Musique C'est un plan de 5 ans, 2016-2020. Je vais vous dire qu'il faut mettre beaucoup d'emphase l'eau, la modernisation de l'infrastructure au niveau, la manière qui nous fait la production agricole, et en même temps, fois sûr, la sécurité alimentaire. Bien sûr, la sécurité alimentaire nous cause aussi produits sains, produits de qualité, et pour faire ça, nous devons aussi adresser le problème de la pratique culturelle, change d'une méthode de pratique culturelle, où il y a plus de produits bio, et donc utilise de moins en moins de pesticides. Donc, sa plan-là, on dit, les propres nous gèrent, c'est une roadmap pour la relance du secteur de la production agricole, qui comprend légumes et fruits, et aussi la viande et nos produits laitiers. Et de vous faire d'un cadre propre, que de considération vous donne beaucoup à l'écologie, nous dépanne énormément de l'importation, en ce qui concerne nos produits qu'ils nous consommaient. Et bien, vous pensez, ça, le plan qui nous fait présenter la sortie, liable dans le sens pour diminuer sa dépendance de l'importation. Malheureusement, la contribution du secteur agricole dans Maurice, au niveau du PIB, est vraiment négligeable, et les films continuent de baisser d'année en année. Donc, il y a une urgence pour la relance du secteur agricole, et bien sûr, avec l'emphase au largement industrie, mon objectif et ma vision, c'est de faire Maurice bien un bâche-santier agricole. Sa plan-là, il a trois volets, avec un objectif bien clair. Donc, il y a un volet économique, un volet environnemental, et un volet social. Donc, sur le volet économique, bien sûr, on a envie diminuer nos dépendances, l'eau, l'importation. Sur le volet environnemental, on a envie de faire l'agriculture, une agriculture raisonnée, avec de moins en moins de dépendances de produits engrés chimiques. Sur le volet social, la sécurité alimentaire, le PIB adresse sa problème-là, pour qui, justement, nous n'avons suffisamment de nourriture dans Maurice pour qu'on ne peut pas alimenter la population. Nous n'avons aussi des jeunes qui ont envie d'attirer dans ce secteur-là, des jeunes diplômés qui sont aussi capables d'intéresser aux vignes dans le secteur agricole. Alors, on a envie, nous, bien sûr, d'encourager les plantaires, les élevaires, les agroprocesseurs à travailler ensemble. Et aussi, en même temps, vignes à l'Iban, projets innovants. Donc, l'innovation dans ce secteur-là, il peut y avoir une relaie pour autant pour jouer. Et donc, nous, au niveau de l'institution, qui dit Faré, qui le service agricole, le Mensaya Rai, le Sugar, le Small Farmers Welfare Fund, nous n'avons pas le relaie pour autant pour jouer, en termes de la recherche, et aussi en termes d'accompagnement technique, pour qu'ils apparaissent, justement, encadrer, suivre, promouvoir l'agriculture dans sa ligne qui devait dresser devant nous. Nous devons aussi intensifier la formation de la plantaire. Et comme nous devons cause la transformation, faire du processing à Maurice, dans le secteur d'alimentation. Et nous, nous devons aussi qu' Maurice vienne un agro-business hub. Nous devons construire un new wholesale market, donc une nouvelle infrastructure que nous devons mettre en place, qui va être située à Wooten, un marché central, que de plantaires, consommateurs, va être basé pour joindre, pour pouvoir faire des changes de bons produits. Nous avons aussi, nous, projet pour un nouveau laboratoire. Le secteur de l'élevage, Finkone, un désintéressement, vous allez dire, de certaines bannes élevées ces dernières années. Et nous, nous pensons, si nos envies augmentent la production locale, que ce soit de bons produits laitiers ou de la viande même, nous devons encourager à l'éleveur, retourner à cette activité-là. Nous devons dédier une zone, une site bien distinct pour pouvoir faire l'activité de l'élevage, mettre en place l'infrastructure qui est bien, le fait que la superficie des terres agricoles est réduite. Et nous, en vue, augmente la production. Pour faire ça, nous devons mettre en place la recherche. recherche pour vivre avec une semence de meilleure qualité, qui amène un meilleur rendement. Donc, une institution qui donne un rôle de recherche là, pour appeler à mettre encore plus des efforts pour vivre avec une variété nouvelle, une variété plus adaptable avec nos conditions existantes. Il y a des restrictions pour certains produits qui sont réimportés, il y a des exigences phytosanitaires qui viennent respecter. Mais aujourd'hui, les choses sont évoluées. Il y a maintenant normes internationales qui ont dit qu'il y a de récentes problèmes qu'il nous faut faire face ici. Donc, dans ce cadre-là, nous devons arriver aussi dans une bonne législation. Ce plan-là, il peut impliquer un investissement de l'ordre de 3 milliards de roupies sur 5 ans pour qu'il nous assure le roadmap suivi. Investissement là, il y a que nous devons aller. On va mettre en place un comité de haut niveau qui, pour présider, dirigé par le PS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501